Mon héros du jour, les amis, aurait très bien pu être ce britannique malchanceux qui a très récemment fini aux urgences accompagné par des démineurs. Il a cherché en même temps. Mais non, même pas, même pas, vous faites fausse route, vous devez confondre. Il y a quelques jours, un homme s'est présenté aux urgences d'un hôpital à l'ouest de l'Angleterre. A son arrivée, les médecins ont immédiatement appelé l'armée et leur service de déminage. Pourquoi ? Eh bien parce que mon presque héros avait dans le derrière un obus de la Seconde Guerre mondiale. Comment s'est-il retrouvé avec l'engin dans le croupion, me demanderez-vous ? Il a tout expliqué aux urgences. Figurez-vous, il était chez lui, tranquillou, pépère, en train de faire du rangement dans sa collection personnelle d'objets militaires. Et d'un seul coup, malencontreusement, il a perdu l'équilibre, il est tombé et comble de malchance. Pile poil sur le but, les fesses en avant. Et comme en Angleterre, on fait le ménage cul nu, le but est rentré, la poisse. Et croyez-moi, je pense que quand on a un obus non désamorcé dans le croupion, il faut un sacré courage pour marcher jusqu'à l'oste. On doit se dire « surtout pas de mouvement brusque ». On ne sautille pas. On n'éternue pas. On n'éternue pas. On n'éternue pas. On ne tousse pas. Et on prie pour ne pas avoir mangé de chili la veille. On prie pour ne pas avoir mangé de chili la veille. Je crois qu'on est complet. Un comportement de héros en quelque sorte. Il n'empêche que ce brave collectionneur malchanceux n'est pas mon héros du jour. Mon héros du jour en ce 7 décembre est un autre britannique. Oui, mon héros est un homme bon, un homme généreux qui pour donner le sourire aux gens dans son quartier, en cette époque de Noël, a décoré l'extérieur de sa maison de façon plus que lumineuse. Il a posé sur sa baraque plus de 30 000 ampoules qu'il laisse allumer toute la nuit. C'est un génie. En cette période de dictature comportementale, d'où cette réflexion de Nagui en cette période bien pensante dont les têtes de gondoles font chier le monde pour empêcher la surconsommation et protéger la planète, voilà un homme qui juste pour le kiff fait cramer 30 000 ampoules. Comme on dit en Suisse, oui mais crois en toi, oublie les rageux. C'est un non-sens écolo, mais il s'en fout l'ami Rosbiff. Tous les soirs, il appuie sur l'interrupteur de son dispositif et balance de quoi éclairer tout le nord de l'Angleterre. Un comportement de résistance que je salue, un comportement de résistance qui existe aussi un peu grâce au formidable travail du secteur industriel énergétique anglais qui produit et fournit sans broncher notre héros en électricité. C'est pour ça que j'en appelle sonnellement. A également féliciter Quasi-Quarteng, Monsieur le secrétaire d'État britannique chargé de l'énergie, je vous félicite grâce à l'excellence de vos services, un homme qui n'est peut-être pas un exemple d'économie, mais un humanisme convaincu, humaniste, peut apporter du réconfort à ses proches et grâce à vous. Alors oui, si tout le monde faisait comme lui, beaucoup d'espèces vivantes disparaîtraient très vite dans le monde, mais tant d'Anglais auraient le sourire. Et ça, le sourire des Anglais, ça vaut bien quelques extinctions animales. Merci de Yermon !